ça fait longtemps ça fait un peu trop longtemps non ouais je crois que ça fait un peu longtemps beaucoup de choses se sont passées depuis ces derniers mois non pour une fois j'ai un chignon mais j'ai même pas mis de masque sur mes cheveux c'est incroyable ça aussi je les ai coiffé hier avant de dormir mais du coup je les ai attaché je vous raconte ma vie un peu je sais pas j'ai envie pourquoi ben je sais pas juste une envie catastrophe ah oui ma peau elle a vachement changé aussi comparé aux dernières vidéos maintenant je me sens plus libre quand je vais faire des vidéos parce que ma peau elle a grave changé en fait du coup je vais me sentir moins complexée bref on est ici pour une vidéo assez spéciale donc bonsoir bonsoir à tous j'espère que vous allez bien moi ça va super et j'ai dormi 7h30 cette nuit incroyable d'habitude je dors 3-4h bon on va commencer la vidéo parce que sincèrement je sais même pas va durer combien de temps très simple j'ai mis un petit poste sur ma story insta donc si vous me suivez pas sur insta c'est le moment d'y aller et du coup j'avais mis qu'est ce que je l'avais mis d'ailleurs j'avais mis ce poste là voilà donc j'avais mis bon là c'était en anglais les trucs mais dans tous les cas vous connaissez votre signe astrologique normalement même pour ceux qui s'intéressent pas j'avais mis un petit poste avec tous les signes astrologiques et j'avais mis juste ici quel est votre signe astrologique etc alors j'ai mis ce petit poste pour essayer un peu plus de savoir quelles sont les personnes qui me suivent attend quelles sont les personnes qui me suivent quel signe astrologique vous avez c'était pour savoir un peu le genre de personnes qui me suivaient et pour les personnes que je connais depuis un peu plus longtemps même si on se parle pas forcément c'est des personnes qui par exemple avec qui j'ai été au lycée donc même si je connais pas même si je leur parle plus à l'heure actuelle par exemple on s'est peut-être encore en contact ou on se suit sur les réseaux et je les ai connus du coup j'essaie un peu la personnalité donc je peux me faire un... je sais un peu les caractéristiques du coup pour leurs signes donc du coup bref j'avais mis un petit poste dans ma story pour voir les signes astrologiques un peu qui me suivent alors bien sûr je préfère le dire je ne suis pas une spécialiste c'est juste une des passions que j'ai du coup ouais j'adore l'astrologie je me renseigne beaucoup sur ça tous les jours tous les jours tous les jours je suis des trucs sur l'astrologie je préfère le rappeler parce que les gens quand ils disent ça ça me... oui l'astrologie c'est faux l'astrologie n'est pas une science c'est un langage donc il n'y a pas de vérité pas vérité c'est comme si vous dites ah l'anglais c'est pas vrai l'anglais ça peut pas ne pas être vrai puisque c'est une langue et l'astrologie c'est un peu comme ça c'est une sorte de langue donc il n'y a pas de vrai de pas vrai de croyance de pas croyance c'est un langage c'est pas une science donc bref je vais quand même mettre un peu d'huile parce que j'en ai pas mis depuis hier et là mes cheveux bah j'ai les cheveux épais du coup voilà quoi arrêtez et je reviens du coup oui là aujourd'hui la seule chose que je vais faire c'est dire ce que je pense tout simplement de votre signe astrologique c'est selon mon expérience selon ce que j'ai vu aussi je vais dire un peu les stéréotypes aussi de vos signes astrologiques et moi ce que j'ai vu parce que forcément il y a certaines personnes qui ne correspondent pas entre guillemets à leur signe et c'est tout à fait normal parce qu'il y a l'ascendant qui joue beaucoup aussi c'est à dire que il y a des personnes qui vont dire ah mais moi je me reconnais pas on va dire je sais pas on va dire je suis lion non très mauvais exemple on en reviendra plus tard on va dire je suis capricorne ah bah je me reconnais pas dans mon signe c'est normal parce qu'il y a votre ascendant pour voir votre thème astral le signe astrologique ne fait pas tout de vous il y a aussi l'ascendant le signe linéaire enfin bref votre thème astral du coup c'est normal que des fois votre trait de personnalité n'est pas en cohérence avec votre signe astrologique puisque c'est plus votre ascendant par exemple donc moi pour tout vous dire je suis sagittaire de signe astrologique meilleur signe je vous l'accorde je suis ascendant taureau et signe lunaire vierge comme je suis en signe de feu c'est vrai j'ai beaucoup d'énergie tout le temps de l'énergie tout le temps la pêche envie de bouger envie de ci envie de ça mais le fait d'avoir deux signes de terre dans mon thème astral je trouve que ça me rend vachement je suis plus posée que tout le temps tout feu tout flamme je suis pas tout le temps comme ça je suis souvent comme ça mais il y a des moments où je me sens vraiment posée et ça canalise en fait mon énergie et ça me remet un peu l'épée sur terre ces signes là donc c'est cool bon le signe taureau oui et non parce que même si c'est un signe de terre je suis une fonceuse donc c'est quelqu'un c'est des gens assez énergiques bon bref du coup j'ai regardé un peu les personnes qui ont répondu dans mes notes j'ai mis tous les signes astrologiques avec toutes les personnes que je connais ou que j'ai connues assez pas mal même si on se parle plus pour voir un peu les traits de caractère par exemple je sais pas moi j'ai mis 7 personnes que je connais en bélier ou que j'ai connues et du coup en voyant un peu leur personnalité je vais voir ce qui ressort le plus donc c'est parti pour dire ce que je pense de vos signes astrologiques là je vais pas dire du coup alors les béliers sont comme si je vais dire ce que je pense vraiment de vos signes les béliers les béliers faut vous poser vous êtes vachement vous êtes vous foncez dans le temps vous êtes un peu comme les taureaux enfin vous avez pas forcément pas peur mais ouais vous êtes des fonceurs bon je me mets à l'aise vous êtes des fonceurs de ouf des béliers que je connais vous êtes je regarde tout là vous avez tous de l'énergie vous en foutez un peu enfin vous laissez un peu le vent vous portez et vous êtes assez assez énergique vous avez pas peur de faire les choses voilà c'est plutôt ça vous avez pas peur de faire les choses vous êtes vous y allez ça fonctionne c'est bien ça fonctionne pas tant pis donc ouais mais faudrait vous poser des fois et réfléchir un peu des fois vous foncez trop voilà ce que j'aurais à dire sur les béliers c'est un signe de feu prenez signe du zodiaque taureaux alors les taureaux vous êtes pareil que les béliers sauf que vous êtes encore pire alors vous voyez les béliers c'est des fonceurs vous vous êtes encore deux fois pire les béliers ils foncent si ça fonctionne c'est bien ça fonctionne pas tant pis mais ils préfèrent que ça fonctionne les taureaux par contre vous en avez mais rien à faire vous foncez mais encore pire on pourrait vous dire non n'y va pas les béliers vont peut-être un peu plus tempérer vous non vous vous en foutez vous y allez les béliers des taureaux pardon que je connais je vais pas m'inclure dedans parce que mon signe astrologique c'est sagittaire mais j'ai un ascendant taureau et je le ressens en fait je le ressens ce côté là de je m'en fous et peu importe ce qu'on va me dire surtout qu'en plus je suis sagittaire et on est têtu peu importe ce qu'on va me dire ah mais je vais y aller tant que j'ai une idée en tête tant que je la fais pas ou que le truc ne se passe pas je vais y aller ou je vais vouloir le faire les taureaux va falloir vous poser et réfléchir un peu plus que trop foncer dans le tas parce que des fois ça peut vous jouer des mauvais tours et vous pouvez regretter mais les taureaux en soi sincèrement je trouve que vous êtes des gens cools comme les béliers d'ailleurs j'avais oublié de dire les béliers et les taureaux vous êtes des gens cools avec qui les taureaux c'est super bien d'avoir des taureaux dans son entourage parce que c'est des gens qui sortent beaucoup qui sont casaniers je regarde un peu ouais casaniers mais ça vous dérange pas de sortir donc ça c'est des gens avec qui c'est bien d'organiser des choses parce qu'il y en a pour organiser des choses faut aussi prendre 50 ans à l'avance et même quand c'est pris 50 ans à l'avance le jour J les personnes elles auront oublié ah non ces gens là non et il y a des taureaux dans votre vie des béliers aussi et taureaux du coup signe de terre ensuite gémeaux alors gémeaux faut arrêter de s'en foutre de la vie comme ça c'est trop c'est trop vous vous en foutez de tout genre vraiment déjà c'est un des traits de votre signe astrologique le fait que vous en fichiez de tout mais vraiment les personnes que je connais j'en ai mis combien ? 7 après peut-être que j'en connais plus et après c'est pas forcément des gens avec qui j'ai parlé beaucoup mais du peu que je vous connais mais vous vous en fichiez de tout genre vous vraiment je vous vois comme un bateau en fait vous vous laissez porter par le vent comme un voilier voilà vous êtes un voilier les gémeaux sont des voiliers ils se laissent porter par le vent et ils s'en fichent de tout c'est ça c'est vrai j'aurais pas d'autres choses pour vous décrire puisque vous êtes des personnes en tant que je regarde assez drôles vous êtes des personnes drôles et pour les sorties vous êtes en mode vas-y on s'organise un truc mais des fois vous allez pas aller jusqu'au bout vous voyez là le genre de personnes que j'ai dit juste avant où c'est chiant d'organiser des choses que je regarde un peu vos trucs ouais c'est ça vous êtes chiant pour organiser des trucs vous avez prévu quelque chose mais il se peut que vous soyez pas là et puis si vous êtes pas là bah on s'en fout quoi faut arrêter de s'en foutre comme ça de la vie faut essayer un peu plus de quand vous dites quelque chose s'y tenir les gémeaux vous me tuez mais en vrai de ce que je connais vous êtes des gens avec qui on rigole bien voilà de ce que j'ai mis dans ma liste vous êtes des gens avec qui on rigole bien voilà vous êtes des gens avec qui c'est bien d'avoir dans son entourage par exemple pour les jeux notamment quand on est en train de faire des games et tout vous êtes là il y a une bonne ambiance par contre pour organiser des choses c'est chiant parce que vous en fichez de la vie donc ouais je vais être là puis vous êtes peut-être pas forcément là ou enfin je sais pas en tout cas les gémeaux je vous vois un peu comme ça vous êtes un voilier voilà vous laissez porter par le vent et faut aussi un peu plus aller jusqu'au bout des choses voilà quand vous dites quelque chose tenez-vous tenez-vous dans ce que vous avez dit enfin faut s'y tenir mais vous êtes des gens avec qui c'est cool de sortir ensuite les cancers oh là là alors les signes d'eau à chaque fois que je vais dire un signe d'eau je vais faire ça oh là là parce que bon du coup moi je suis sagittaire signe de feu normalement on s'entend pas avec les signes d'eau ce qui n'est pas forcément vrai puisque les gens pendant un moment avec qui j'étais le plus proche sont des cancers cancer du coup signe d'eau les signes d'eau en général sont des gens saucis bouuu les cancers vous êtes rancunier de ouf faut se calmer attendez j'ai mis quoi en cancer en cancer j'ai mis 4 personnes 2 personnes avec qui j'ai été très proche et 2 personnes avec qui j'ai pas été très proche que j'ai connu vite fait comme ça à l'université etc dans les campings il est dit que les cancers sont des gens qui ont une grosse carapace mais à partir du moment où vous avez percé cette carapace où les cancers vous laissent entrer dans leur petit monde il vous faut confiance et tout ça je trouve que ça c'est assez vrai ils vont pas forcément vous dire des choses sur leur vie mais ils vont être c'est des gens francs en fait qui ont pas forcément de pincettes un peu comme les sagittaires un peu plus quand même tant que vous allez pas leur demander leur avis ils vont pas forcément dire ce qu'ils pensent ils vont être francs mais à partir du moment où vous vous posez la question ça c'est ce que j'ai retenu enfin mon expérience bien sûr encore je le précise c'est mon expérience à chaque fois avec les personnes du signe c'est des personnes qui sont franches mais c'est pas des personnes qui vont vous dire forcément les choses tant que vous leur demandez pas en fait par contre ils ont pas forcément de tact mais un peu plus commun que les sagittaires et mais vous êtes rancuniers hein ouais les cancers sont assez rancuniers il serait temps de lâcher un peu prise les cancers et de faire un peu plus confiance aux autres alors je sais que c'est pas facile vous avez une carapace et vous voulez pas forcément être déçu et tout mais faut faut un peu plus faire confiance aux autres et si jamais il y a un problème avec la personne faut aller voir la personne et faut pas attendre faut pas forcément être dans la rancunerie nouveau mot du dictionnaire donc ouais voilà ce que je pense un peu des cancers mais c'est des gens sincèrement avec qui c'est cool d'organiser des choses c'est des gens assez non j'allais dire ponctuels pas forcément ponctuels mais c'est des gens avec qui c'est organiser des choses c'est cool ça met un peu de temps ça met un ouais un peu de temps ouais de ce que je connais ils sont assez casaniers mais ouais franchement c'est cool il y a une ce sont des gens cool avec qui traînaient voilà les lions bon signe de feu c'est le signe que je déteste le plus du zodiac voilà j'ai rien à dire de plus je vous déteste non je rigole peut-être pas dire que je vous déteste tous mais il est dit que normalement entre signe de feu on s'entend en fait les sagittaires normalement ils s'entendent bien avec les lions et en général tout le monde s'entend bien avec les lions moi j'ai beaucoup de mal j'ai beaucoup de mal tout le monde ne s'entend pas forcément bien avec les lions les signes de terre et tout il y a un peu de mal les lions j'ai trop de choses à dire sur vous vous me saoulez de ouf vous êtes trop narcissique trop égocentrique trop moi 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 dès que j'entre dans une pièce il faut que tout le monde me regarde je suis la reine le roi il faut vous calmer vous n'êtes pas le centre du monde je sais que vous dites ah le soleil c'est notre planète parce que chaque signe il y a une planète donc par exemple les cancers c'est Neptune Sagittaire Jupiter planète de la chance on en reviendra plus tard mais aïe mais ouais les lions vraiment je vous supporte pas vraiment je vous supporte pas quand j'encontre quelqu'un qui me dit qu'il est lion je suis en mode j'ai pas forcément envie d'apprendre à te connaître en fin de compte je sais que je suis un peu méchante mais les lions j'ai vraiment du mal avec vous vous êtes trop égocentrique alors par contre vous êtes des gens avec qui on rigole beaucoup j'ai mis qui en lion ouais vous êtes des gens avec qui on rigole beaucoup vous avez de l'énergie vous êtes dynamique signe de feu vous êtes vraiment quand vous êtes là on le sait mais on le sait trop en fait faut arrêter faut arrêter de dire oui je suis le roi la reine non non pas du tout en fait vous êtes comme les autres oui vous mettez l'ambiance oui vous êtes cool vous êtes drôle voilà mais faut arrêter tout le temps chercher les compliments vous êtes pas les seuls sur terre donc bref les lions je peux pas vous saquer ouais là j'ai sorti le typique après dans ma famille il y a beaucoup de lions ma soeur est lion mon grand-père est lion mais lui faudrait que je sache c'est quoi son ascendant et tout parce que lui il est pas trop trop lion enfin il est assez il est un peu égocentrique mais pas trop non plus ma soeur t'en parle pas dès que je lui ai dit que sa planète entre guillemets planète au lion c'était le soleil elle en pouvait plus quoi oui normal on brille non mais vous brillez de rien du tout en fait enfin bref les lions vous êtes des gens avec qui on rigole bien malgré tout j'ai quand même des points positifs vous êtes assez quand on vous dit sortir vous y allez assez énergie vous avez pas forcément j'allais dire pas peur si ça dépend ça dépend mais vous êtes des gens avec qui c'est cool et facile entre guillemets d'organiser des choses mais un petit peu trop en tout cas ouais bonne ambiance c'est cool d'avoir des lions dans sa vie ils sont assez protecteurs assez à l'écoute mais pareil qui est aussi une chose que je supporte pas chez les lions c'est qu'ils sont à l'écoute ok mais quand tu vas leur raconter des trucs par exemple sur toi ils vont tout ramener le sujet sur eux il faut toujours que ça soit plus que l'autre par exemple je parle on va dire tout à l'heure je viens de me cogner le petit orteil ça m'a fait super mal ils vont dire oh là là moi tout à l'heure je me suis éclaté le coup je suis allée à l'hôpital on m'a mis un plat faut vous calmer faut arrêter de tout ramener à soi et essayer tout le temps d'être dans la concurrence en mode je suis mieux moi je suis ci moi je suis ça enfin bref je vais arrêter de parler sur les lions parce que je vous ai assez taillé votre dos mais non c'est pas que du négatif mais les lions c'est le signe que j'ai le plus de mal je peux pas moi c'est un frein quand quelqu'un me dit que c'est un lion oh non pas toi non s'il te plaît t'avais l'air cool bah oui t'avais l'air cool parce qu'en général les lions sont cool mais non quoi ça va être chiant ça va tout le temps être lui qui parle le plus fort lui qui va tout le temps vouloir sortir des anecdotes alors que ça peut être faux des fois mais vas-y bref les lions on va passer aux vierges signe suivant les vierges signe de terre du coup vierge je connais peu de vierges vous êtes des gens assez calmes vous êtes des gens qui aiment mais avec qui on rigole bien vous êtes des gens cool voilà c'est cool d'avoir des vierges dans son entourage parce que c'est des gens avec qui tu peux facilement te confier ils vont être là pour toi ils sont posés terre à terre d'où leur signe leur élément qui est la terre ils sont lancés terre à terre bah tous les signes de terre ils sont comme ça c'est pour ça d'ailleurs enfin signe de terre terre à terre du coup c'est un peu pour ça mais oui ils sont vachement terre à terre ils sont posés ils sont calmes à l'écoute les vierges c'est des gens avec qui on rigole bien ils sont pas forcément susceptibles ça c'est quelque chose qui est bien c'est dit des gens qui sont normalement très maniaques et qui aiment beaucoup qui sont très à cheval sur l'organisation bah les vierges que je connais sont pas du tout comme ça le stéréotype non maniaque je connais pas un vierge qui est maniaque qui aime bien les choses organisées oui ils aiment bien organiser les trucs que ça soit carré mais par contre niveau maniaque niveau maniaquerie pas du tout c'est pas des gens qui sont maniaques je trouve en tout cas ceux que je connais ils sont pas du tout maniaques mais ils sont par contre très organisés les vierges à avoir dans son entourage balance balance du coup signe d'air balance je connais pas beaucoup enfin j'en connais j'en ai mis combien j'en ai mis 6 les balances alors pour le coup c'est vraiment comme votre signe vous êtes grave indécis faut plus se poser et réfléchir des choses et prendre des décisions d'ailleurs je trouve que les vierges ils sont un peu comme ça aussi ils ont du mal à prendre des décisions mais oui les balances faut y aller au bout d'un moment faut arrêter de se poser des questions oui mais si je prends cette décision il y aura ça comme répercussion il va se passer ça ah oui mais non mais en fait même si je prends celle là vous réfléchissez trop genre on vous dit pas de bolognaise ou pas de carbo vous allez réfléchir pendant 15 ans oui mais attends les pas de bolognaise ça fait 15 ans que j'en ai pas mangé alors que les carbonara j'en ai mangé une semaine mais vas-y c'est trop bon du coup faut se poser faut prendre une décision tu regretteras pas forcément de toute manière la vie c'est comme ça au pire toi tu regrettes et tu passes à autre chose et la vie continue mais faut y aller au bout d'un moment faut oser voilà faut passer le cap si vous faites une erreur bah vous apprendrez les erreurs alors après ça dépend si des personnes il y en a les erreurs pour qui c'est grave d'en faire et il y en a pour qui c'est pas forcément grave mais faut faut y aller faut être c'est pas grave si vous êtes pas forcément constant dans vos décisions vous avez le droit de vous tromper la vie de manière c'est comme ça c'est fait de rebondissements de choses négatives et positives y'a pas que du négatif donc prenez les pas de carbo si ça vous plaît même si vous avez mangé une semaine et que vous avez pas mangé de pâtes bolognaises y'a 15 ans c'est pas grave mais les balances sont des gens avec qui aussi on rigole bien les balances que je connais c'est des gens avec qui franchement c'est cool d'organiser des trucs pas organiser je dirais pas organiser mais quand vous êtes dans la même pièce qu'un balance en tout cas y'a une bonne ambiance ils vont pas forcément être là à comme par exemple les lions à aller sur les tables à danser à essayer d'attirer l'attention mais c'est des gens avec qui tu rigoles bien tu rigoles beaucoup et ouais tu rigoles bien petits côtés enfantins ils sont assez taquins ouais les balance je trouve ils sont assez taquins ils aiment bien taquiner ils sont beaucoup dans la rigolade et voilà ils aiment beaucoup les boutades scorpions c'est nudo pic 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 les scorpions faut arrêter de faire des mystérieux les scorpions ils disent rien ils sont là à essayer de faire des mystérieux genre oh je suis cachée vous saurez rien de ma vie mais pour autant je regarde un peu j'ai Mickey ouais tous les scorpions que je connais sont des gens qui sont discrets qui sont assez passionnés quand ils ont une passion vraiment ils y vont ouais bah c'est le signe le plus passionné il me semble du zodiaque si je dis pas de bêtises ouais plus sensuel aussi il me semble ils sont discrets sur leur vie d'où ouais le fait que ouais le trait de caractère des scorpions qui est le signe un peu je dirais le plus mystérieux c'est vraiment vrai les scorpions que je connais c'est pas forcément des gens avec qui j'ai parlé beaucoup beaucoup mais des personnes avec qui j'ai quand même parlé et ouais c'est un truc de ouf comment vous êtes mystérieux on sait rien de votre vie alors qu'il y en a ah sur les réseaux sociaux tu vas tout savoir leur âge où ils habitent le bâtiment la porte vous allez tout savoir de leur vie ce qu'ils ont fait par exemple du moment où ils se réveillent jusqu'à temps qu'ils vont se coucher vous allez savoir ce qui s'est passé de leur vie les scorpions tu sais rien qu'ils vont partager ça va être des trucs de leur passion je sais pas mais on va dire c'est un scorpion il est fan de photos il va partager des trucs de photos et tout mais tu sauras rien de sa vie son compte insta ça va être des photos de tout ce qui est photographique qu'il a fait sa passion et tout des photos de la personne mais ultra carré et tout ils sont ultra mystérieux donc faut un peu plus s'ouvrir aux autres faut pas être encunier les scorpions c'est encore pire que les cancers les scorpions tu leur fais ça ils vont te rendre ça tu leur fais une petite crase ils vont te le rendre mais fois mille faut pas être encunier comme ça je sais que vous êtes sensibles et que vous prenez les choses à coeur vous êtes moins sensibles quand même que les cancers et les poissons mais vous êtes des gens quand même malgré tout sensibles vous prenez les choses à coeur et faut pas les prendre comme ça il y a des choses c'est pas parce que je sais pas moi je t'ai pris le crouton au pain que faut que tu me manges la baguette il y a des choses plus graves dans la vie c'est des gens malgré tout avec qui c'est cool de les avoir dans leur entourage voilà mais ouais les scorpions c'est des gens avec qui tu peux facilement avec qui t'as des délires qui sont bons ouais qui sont bons délires mais ouais faut pas être dans la rancœur comme ça et faut un peu plus s'ouvrir aux autres et arrêter de faire un peu trop le mystérieux parce qu'au bout d'un moment les gens ils vont se lasser et c'est ça votre problème vous voulez trop faire les mystérieux en fait c'est bien d'être mystérieux un peu tu vois de pas tout dévoiler et tout ok il y a des choses qui sont que vous les gardez privées c'est bien mais trop c'est trop faut c'est trop dur Sagittaire meilleur signe astrologique du Zodiac signe de feu meilleur signe on est pas un pan on est plein d'énergie dynamique on adore expérimenter on enquête on a soif d'expérimenter de nouvelles choses de bouger et tout alors le fait que je sois terre à terre et peut-être c'est le taureau un peu qui me ramène à la réalité mais les Sagittaires sont dit le signe qui aime le plus bouger c'est le plus aventuré du Zodiac alors ouais je suis aventurière je suis allée en Corée toute seule à l'âge de 19 ans sur un coup de tête mais je suis aussi très casanière et je pense que ça c'est mon petit côté taureau qui ressort je suis très casanière moi ça me dérogerait pas de rester une semaine chez moi quoi après bien sûr des fois j'ai envie de sortir en ce moment quand je vois qu'il fait beau j'ai envie d'avoir un vélo et de sortir et faire une balade mais bref je sais pas pourquoi je les Sagittaires je vais dire ce que je pense de vous non en vrai j'ai beaucoup de Sagittaires dans mon entourage par exemple ma mère est Sagittaire ouais non j'ai beaucoup de Sagittaires dans mon entourage bon après c'est pas forcément des personnes avec qui je parle encore mais des Sagittaires que j'ai rencontré ouais grave des délires bah je pense que c'est aussi peut-être mon signe astrologique je sais pas il y a certains signes astrologiques entre eux ils s'entendent pas genre par exemple de Lyon je suis pas sûre qu'ils s'entendraient bien ça va être vraiment la concurrence tout le temps de celui qui sera supérieur à l'autre mais en tout cas dans mon expérience tous les Sagittaires que j'ai rencontré je me suis super bien entendue avec c'est des gens avec qui tu rigoles grave qui sont bons délires bah déjà ça c'est un trait de caractère des Sagittaires aussi en plus de ce que j'ai dit tout à l'heure c'est des gens qui sont drôles avec qui t'as des délires qui sont là tout le temps à essayer de te remonter le moral on est les mystères optimistes du Zodiac on est le signe le plus optimiste du Zodiac ouais on est tout le temps là à essayer de mettre la bonne humeur à être drôle on a pas de tabou par contre les Sagittaires alors moi je suis pas comme ça un petit peu si un peu quand même mais la plupart des Sagittaires faut tourner votre langue pas 7 fois 8 fois mais 15 fois dans votre bouche avant de parler parce qu'on a pas de tact vraiment nous on est hyper franc on ne supporte pas le mensonge bah moi pareil je ne pardonne pas le mensonge s'il y a plein de trucs que je pardonne pas c'est le mensonge toute vérité sera toujours meilleure que le mensonge il n'y a pas de bon mensonge pour moi et c'est vrai qu'on est dur c'est qu'on est tellement franc et on aime tellement pas le mensonge que tout ce qui va nous passer dans la tête on va le dire en fait et on va pas prendre de pincettes même si on fait du mal à l'autre on va lui dire par exemple des gens que j'aime pas de toute manière j'ai un visage très expressif donc si je t'aime pas tu vas le voir mais si par contre la personne est force bah je vais lui dire non mais en fait bah je t'aime pas donc me parle pas non bah j'ai jamais dit ça mais en général j'envisage tellement expressif que les personnes quand je les aime pas elles le savent ça c'est pas besoin de venir essayer de gratter l'amitié elle sait que je les aime pas j'y pense j'y pense à la personne non mais en vrai ouais on n'a pas de tact il faut plus les sagittaires réfléchissez des fois avant de parler foncez pas trop dans le tas je sais que vous aimez trop dire ce que vous pensez on n'a pas forcément besoin de tout le temps de savoir ce que vous pensez en fait surtout de la manière dont vous le dites faut prendre des pincettes avec les gens tous les gens ne sont pas sagittaires tous les gens ne vont pas dire merci de m'avoir dit ça ça m'aide non non il y a des gens ils font très mal de prendre tout le monde n'est pas sagittaire donc voilà prenez des pincettes avec les gens mais sinon meilleur signe du zodiac bégueux pas vous donc c'est cool d'avoir des sagittaires dans votre entourage ayez des sagittaires dans votre entourage ensuite Capricorne signe de terre alors Capricorne j'en connaissais pas vraiment c'est le signe le moins aimé du zodiac alors après réflexion je comprends pas forcément pour si peut-être un peu mais les Capricorne je me suis pas mal renseignée sur vous ces derniers jours parce que j'ai rencontré quelqu'un de Capricorne c'était la première personne que je rencontrais qui était Capricorne et j'étais en mode oh mais t'es le premier Capricorne que je rencontre c'est trop dingue et tout et en fin de compte quand j'ai fait ma liste sur Snap parce que sur Snap selon qui met son sable de naissance vous pouvez voir les signes astrologiques et du coup j'ai vu je me suis dit en fait je connais plus les Capricorne que ce que je pensais mais je me suis renseignée sur vous vous êtes des gens qui apparemment sont ultra travail vous pensez qu'à ça vraiment vous pensez trop travail quitte à oublier les autres et tout et quand je regarde un peu les gens que j'ai mis dans les Capricorne vous êtes déjà des gens bon délire vous avez pas forcément de tabou je regarde ouais vous avez pas de tabou vous êtes assez bon délire vous êtes assez tourné sur le sexe je trouve alors qu'on dirait pas du tout ça serait plutôt du coup les scorpions qui sont le signe le plus sensuel et tout à fond sur le cul mais les Capricorne je trouve qu'eux aussi mais ça va être de manière subtile il faudrait que j'apprenne plus à les connaître parce que vraiment les Capricorne j'ai commencé à m'intéresser à vous depuis un mois je dirais un petit peu moins donc je connais pas forcément ultra bien votre signe mais je n'ai quand même pas mal entendu parler j'ai essayé de me renseigner et ouais alors c'est vrai que vous êtes vachement au travail vous êtes discrets vous êtes des gens waouh ultra discrets et après il est dit aussi que vous êtes trop sérieux trop sérieux trop travail alors que trop sérieux je ne trouve pas les Capricorne que je connais ils sont pas forcément super sérieux ils vont pas être de la ouais j'en ai c'est je sais pas sur quel pied danser avec vous les Capricorne vous êtes pas forcément trop sérieux quand vous êtes dans votre taf vous y allez ouais vous êtes des bosseurs vous êtes des bosseurs mais malgré tout je vais enlever le stéréotype de ouais les Capricorne le signe le moins aimé du Zodiac alors peut-être qu'à l'heure actuelle ça l'est mais franchement ayez des Capricorne dans votre vie je sais pas quel type de Capricorne vous avez rencontré en tout cas moi ce que j'ai rencontré même si on n'est plus en contact parce que du jour au lendemain ça c'est un très très gros défaut que vous avez du jour au lendemain vous disparaissez de la vie des gens faut se calmer quand vous rencontrez quelqu'un les gens ils veulent peut-être être dans votre vie pour un bout de temps pas que pour 5 minutes ou un mois ou alors si jamais vous voulez partir faut prévenir ils aiment trop faire ça les Capricorne en soum soum vous êtes des snakes c'est peut-être pour ça aussi que les gens ne vous aiment pas vous êtes trop sérieux trop travail et vous appelez trop vite les gens pour aucune raison de plus ou alors vous ne le dites pas après mon expérience par contre sur les Capricorne je ne trouve pas forcément qu'ils sont trop sérieux ils sont pas mal sur le taf ça c'est sûr le taf passe avant des fois certaines personnes mais ça dépend mais ils sont très travail mais c'est cool d'avoir des Capricorne dans votre vie une bonne ambiance ils sont cool avec qui traîner ils sont vraiment cool les Verseaux alors les Verseaux c'est le signe que je ne connais pas c'est un signe d'air mais c'est un signe vraiment que je n'ai pas dans mon entourage ou alors c'est des gens avec qui je parle une fois tous les 50 ans j'ai été très proche d'une personne Verseaux dans mes années plus jeunes au collège une de mes anciennes meilleures amies était Verseaux ils prennent les choses à coeur je trouve un peu trop des fois mais ouais ils prennent les choses à coeur mais je n'ai pas trop de stéréotypes sur vous parce que c'est le signe que je connais le moins avant c'était Capricorne mais maintenant c'est les Verseaux parce que les Capricorne je me suis vachement renseignée sur eux les Verseaux moins mais c'est des gens avec qui c'est cool de traîner mais ils sont ils prennent les choses un peu trop au sérieux faut relâcher la pression voilà c'est tout ce que j'arrête à dire parce que les Verseaux je ne vous connais pas beaucoup signe suivant et le dernier des Zodiacs poissons je le fais très mal poissons du coup signe d'eau alors pareil les poissons avant je ne vous connaissais pas je vous connais que depuis peu que depuis la fin de l'année 2020 j'ai rencontré des poissons et c'est là en fait ouais les poissons c'est un truc d'ouf je vous avais pas dans ma vie vous êtes arrivés comme ça comme les chocolats à Pâques vous êtes arrivés comme ça coucou je suis rentré dans ta vie donc ouais j'ai rencontré pas mal de poissons et effectivement en faisant la liste sur Snap je me suis rendu compte que j'avais plus de poissons dans mon entourage que ça donc cette personne donc j'ai un peu plus matière à parler les poissons vous êtes archi sensibles c'est un truc de ouf comment je pourrais dire ça vous êtes des gens avec qui c'est cool de traîner vous êtes gentils ça c'est sûr vous êtes gentils alors j'ai rencontré des poissons qui étaient vraiment à l'opposé de leurs signes astrologiques et après c'est pour ça je connaissais pas leur ascendant et leurs signes linéaires etc donc j'aurais bien aimé savoir mais il y a des personnes vraiment je ne vous comprends pas les poissons vous êtes un signe du jour au lendemain en fait c'est une caractéristique de l'élément eau et c'est pour ça je pense aussi qu'on a du mal les signes de feu avec vous vous êtes des gens ultra indécis et on ne supporte pas l'indécision les taureaux et les signes de feu on supporte pas l'indécision parce que de temps en temps on pourrait l'être signe de feu donc on fonce dans le tas mais comme nous on est des gens qui foncent dans le tas qui prennent des décisions vite vous vous êtes là ouais non ouais non je suis pas sûre ouais mais prenez des décisions au bout d'un moment enfin ou alors il faut arrêter d'être indécis comme ça les balances ils sont indécis parce que voilà c'est les poissons vous êtes indécis mais mal indécis c'est à dire que vous jouez avec les sentiments des gens et sans vous en rendre compte en fait c'est un signe normalement qui est tellement gentil et tellement à l'écoute de l'autre il est dit que vous êtes des éponges vous êtes là à absorber les émotions des gens vous êtes pas là à dire vos émotions mais vous écoutez beaucoup les autres le truc c'est que vous encaissez jusqu'à temps que vous explosez en fait et vous pleurez beaucoup mais le truc c'est que il faut donner des explications aux gens c'est à dire que si vous voulez partir de leur vie il faut leur expliquer pourquoi faut pas du jour au lendemain changer comme ça ça c'est en général un trait de caractère que n'importe quel signe déteste que comme ça du jour au lendemain la personne avec qui je rigole grave du jour au lendemain elle arrête de te parler ou elle devient froide pourquoi ? pourquoi t'es comme ça ? dis-moi les choses ose les dire les poissons en général ils osent pas dire les choses et ça c'est aussi quelque chose qu'on aime pas par exemple les sagittaires parce qu'on est des gens super francs les poissons ils sont pas francs parce qu'ils veulent tellement pas faire souffrir l'autre que du coup ils vont rien dire sauf que c'est pire il faut apprendre à dire les choses à dire ce que vous ressentez parce que sinon vous allez avoir que des déceptions et après vous allez pleurer oui mais enfin comment c'était pas la personne que je pensais je sais pas quoi il m'a fait du mal bah ouais mais en même temps si tu parles jamais la personne elle peut pas savoir ce que tu ressens et dans la vie faut pas forcément tout le temps éviter le conflit alors oui effectivement les embrouilles c'est pas ouf mais il en faut aussi de temps en temps pas tous les jours il y a un truc qui va pas faut le dire mais malgré tout c'est des gens avec qui c'est assez bon délire c'est cool de les avoir dans sa vie c'est des gens qui seront là pour vous si besoin qui sont à l'écoute mais qui vont pas forcément dire ce qu'ils pensent donc ça va être plutôt le genre de personne avec qui vous allez raconter des trucs mais ils vont pas forcément vous dire ça c'est bien ce que t'as fait ah ça c'est pas ça c'est pas bien tu devrais plutôt faire comme ça parce que non ils vont dire ah d'accord vous voyez le genre de personne les genre de gars là par exemple je parlais de relations amoureuses vous voyez les meufs quand vous parlez de vos problèmes à vos gasses vous envoyez un pavé de ouf et que lui il vous répond ah ouais chaud vous voyez comment c'est énervant bah les poissons sont comme ça ils vont pas forcément donner leur avis ils vont être là en mode ah ouais ouais c'est compliqué ah ouais d'accord je vois ils vont pas forcément dire ce qu'ils pensent voilà c'est cool d'avoir des poissons dans son entourage c'est pas mon signe astrologique préféré parce que du coup ils sont trop indécis un peu comme les cancers mais malgré tout vous voyez c'est déjà indécis les cancers et pourtant j'en ai dans mon entourage et ça se passe très bien j'ai eu un moment d'hésitation mais non c'est bon mais oui non les poissons c'est des gens avec qui c'est cool d'avoir dans son entourage mais après c'est pas forcément personnellement quand on me dit ouais je suis poisson je prends avec des pincettes parce qu'ils sont trop sensibles moi j'aime pas forcément les gens qui pleurent je suis très positivité optimiste donc quand je vois quelqu'un qui pleure bien sûr je vais être là à la réconforter mais euh voilà voilà un peu ce que je pense de vos signes astrologiques et de par mon expérience bien sûr j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me suivre sur Insta parce que je vais mettre d'autres posts j'ai prévu une autre vidéo où ça va arriver je pense les prochains jours je mettrai dans ma story prochaine vidéo astrologique je pense que ça va être et du coup je préfère l'annoncer normalement j'annonce pas les vidéos qui arrivent en avance pour avoir un peu la surprise mais là je pense que je vais l'annoncer comme ça si jamais vous voulez participer n'hésitez pas à me suivre sur Insta donc je vais mettre dans ma story dans les prochains jours qu'est-ce que vous pensez des signes astrologiques donc du coup ça va être les stéréotypes etc etc pour voir un peu un peu ce que vous pensez de ce signe astrologique donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu moi je suis une passionnée d'astrologie donc j'espère que je vous ai un peu emporté dans mon univers j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à vous abonner je ferme la voix je suis trop parlé ça date j'ai pas fait de vidéo en même temps ça datait hein d'ailleurs cette vidéo elle va sortir avant toutes les autres que j'ai filmées parce que oui j'ai 400 plus longtemps mais j'en ai tourné des vidéos c'est juste que j'ai la flemme de les monter parce que chaque montage me prend des heures et des heures minimum 4 heures par montage donc des fois j'ai vraiment la flemme enfin en ce moment j'ai vraiment la flemme mais bon bref en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à mettre un petit pouce bleu à partager la vidéo et la chaîne et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos bye cette fin a été ultra rapide et je vous dis à la prochaine